Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 15 février 2022, 6h30, heure du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même s'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui nous attendent, le monde ordinaire, la vie sera vraiment pas facile, la vie a changé dans ces deux dernières années et demie ou trois presque de pandémie, où personne n'a vu personne, où on était tous isolés, les gouvernements continuaient de fonctionner, le système continuait d'avancer, les oligarques, les élites continuaient de s'organiser. Pendant que nous, on était distraits et apeurés par un virus, beaucoup de choses ont changé, avancé, évolué, progressé. Et je peux vous dire qu'on aura des surprises incroyables. Quand on sera toujours devant le fait accompli, c'est un peu comme ça que ça se passe, quand vous serez devant le fait accompli de la biométrie, vous vous rendrez compte que, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est arrivé soudainement. Non, c'est parce que depuis trois ans, on était dans une bulle vraiment étrange, où tout s'était arrêté pour nous autres, mais le système continuait, lui, à s'organiser. La 5G continuait à se déployer, pas pour des idées conspirationnistes, non, parce que la 5G est essentielle pour le système du contrôle global de nos vies. On s'entend que tout ça, c'est dans nos pays organisés, dans nos pays industrialisés, avancés. Tu n'auras pas installé un système de biométrie dans des pays qui sont à peine à construire un modèle de société, où il n'y a même pas d'électricité. Ce n'est pas leur priorité. Mais nous, le gros troupeau, celui qui a le pouvoir d'achat, bien, notre vie va changer énormément. Ça s'est passé rapidement. Deux, trois ans, on a vu ça. Et vous allez avoir des surprises, des surprises. Sans compter l'endoctrinement, la propagande qui s'est installée. On est revenu après l'ère de Donald Trump, où on a pensé qu'il y avait un boom de réveil. Le système s'est vite adapté, a réagi. On a vu ce qui s'est passé. Wow! On est rendu à l'autre extrême maintenant. Le contrôle total, la censure, l'absence de débats sur tous les sujets. Les dirigeants de nos pays respectifs se sont vite réunis, armés, pour faire face à une montée de grogne au Québec, au Canada, en France, des populations face à leur situation, surtout économique. Entre vous et moi, quand tu es au coin d'une table, puis que le monde est ordinaire dans leur maison, sont au coin d'une table, en famille. Les préoccupations qu'on a, ce n'est pas les préoccupations de l'édite. Sauver la planète, sauver les grenouilles, sauver les tortues, sauver les belugas, sauver ceci, sauver cela. Non. Quand on est au coin d'une table, nous autres, ce qui compte, c'est ce qu'on va mettre sur la table pour se nourrir. Comment on va faire pour mettre de la nourriture sur la table? On est rendu, à ce niveau-là, nous aussi, comparable un peu à d'autres pays, d'autres populations qui sont dans des misères constantes, et des problématiques constantes au jour le jour, à savoir comment ils vont nourrir aussi leur famille. On en est rendu, là. Nos préoccupations, c'est ça. Et c'est de plus en plus ça pour la classe moyenne qui est en train de se faire massacrer par les trois dernières années où on l'a massacré avec des fermetures, des obligations de rester à la maison, de ne pas travailler, des chèques de pittance en compensation, des petites entreprises qui sont tombées comme des mouches, toujours des grosses entreprises qui ont toujours eu tout l'argent que les banques centrales imprimaient. Et ça, depuis trois ans, quatre ans qu'on imprime de l'argent à gogo, l'inflation va frapper et a déjà commencé à frapper. Vous l'avez senti quand vous faites l'épicerie, quand vous achetez tout ce que vous avez acheté, quand vous recevez vos factures d'assurance de ceci et cela. « Wow! » Moi, j'ai un ami restaurateur, mes anciens employeurs, je suis allé les voir la semaine dernière, et ils me disaient « Wow! » J'ai reçu, juste pour les assurances du restaurant, trois mille dollars d'augmentation pour l'année à venir. Trois mille dollars. Sans aucune justification, je n'ai jamais fait de réclamation. Et ça, c'est le coup de la vie partout qui va défoncer le plafond, comme on dit. Et dans tout ça, les seuls mouvements des fois qui peuvent apparaître pour essayer de défendre vraiment la famille et les préoccupations de la famille, parce que l'élite, nos dirigeants, ne veulent pas se préoccuper des vrais problèmes au quotidien. Ce n'est pas assez noble pour eux. Nos dirigeants ont des grands projets de noblesse. Sauver les océans. Là, c'est la nouvelle tendance. Ocean, je ne sais pas quoi, la nouvelle rencontre. Maintenant, on veut sauver les océans. On n'a rien sauvé, mais là, on passe de slogan en slogan, de symbole en symbole. On abolit les pailles. Ça, ça a changé la donne de tout l'univers. L'abolition des pailles de plastique dans nos pays industrialisés. Pour une tortue qui avait une paille dans le nez, on s'est dit, il faut sauver les tortues. Abolissons les pailles. Donc là, il a emboli les pailles. Dans la plupart des restaurants, on se retrouve avec des pailles en papier pour un litre de Coca-Cola dans un verre en plastique. Ça prend deux petits coups. Ta paille s'aplatit. Et maintenant, tu sais, il se cas à vivre. Quelqu'un qui est atteint de la fibrocystique, une maladie horrible. Mais le problème est réglé. Les pailles de plastique sont éliminées. La terre est sauvée. Apparemment, la terre est sauvée. Et là, on passe à les océans. Après ça, ça sera d'autres grands projets nobles. Toujours du type slogan. Mais on ne règle jamais le problème de la population réelle au coin de sa table. Penses-tu vraiment qu'une famille moyenne en France, au Québec, ailleurs, qui ne sait pas comment elle va faire pour nourrir sa famille maintenant, elle qui, depuis toujours, n'avait pas trop de casse-tête, maintenant que tout s'est effondré, penses-tu vraiment que sa préoccupation, c'est les océans qui sont là, qui sont vastes, parce qu'il y a une poignée de plastique quelque part qui s'est regroupée dans une île apparemment grande comme Dallas. Le plastique est là. Ils ont juste à envoyer des bateaux pour le ramasser. Quand tu vois que 75 % de la superficie de la Terre, c'est de l'eau, je ne pense pas. Que ce soit une préoccupation vraiment essentielle de tous ces gens ordinaires, comme vous et moi, qui ne verront peut-être même jamais l'océan de leur vie ou qui n'auront pas la chance d'aller marcher sur ces belles plages. Donc, entre vous et moi, on voit les mouvements comme le Parti conservateur, par exemple, du Canada, qui est en train de changer son image. pour se connecter avec le monde et qu'est-ce que le système fait avec les médias, naturellement, qui sont des alliés, on démonise ce mouvement-là. On le qualifie d'extrême droite. On le qualifie de fasciste, de raciste, parce que ses préoccupations, c'est de redonner un pouvoir d'achat puis de s'occuper des préoccupations du monde puis de laisser les grands projets de grande noblesse de notre élite sur ses talons hauts de sa haute moralité et sa mini-jupe de sa décadence pour sauver les tortues, sauver les grenouilles, sauver l'Amazon, sauver maintenant les océans. Là, l'urgence climatique, c'est déjà gagné. Ça aussi, vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais tout a été fait. Vous allez tous vous retrouver avec une Tesla, des fenêtres écoénergétiques, des vêtements en coton de chanvre, vous allez boire du café équitable, vous mangerez des carottes nantaises biologiques, probablement avec une assiette d'un certain bœuf ou poulet qui ont été faits en laboratoire pour sauver la planète. Donc, on a déjà réglé ça. Les énergies fossiles vont disparaître. Tous les constructeurs automobiles vous l'ont dit, ils vont arrêter de construire des automobiles à essence. Donc, vous n'aurez pas... Ça, c'est gagné déjà, même si dans votre petite cuisine, votre misère n'a pas changé parce que ça ne préoccupe pas le dirigeant ou l'élite du pays de régler votre problème. C'est trop... C'est trop banal. On a besoin d'un grand projet. Donc, ça, c'est déjà fait. Ça, ça s'est gagné pendant ces trois ans de nuit ou trois ans de pandémie. Tout ça, ça s'est réglé. Un jour, vous allez vous réveiller pour aller vous acheter une voiture dans quatre ans, cinq ans, puis vous allez frapper un mur, vous n'aurez pas le choix d'acheter une voiture électrique. Et vous n'aurez pas le choix de vous retrouver des fois en hiver avec aucun moyen de vous chauffer parce qu'il y aura l'éolien qui ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas de vent puis il y aura du solaire qui ne marchera pas parce qu'il n'y aura pas de soleil. Pendant ce temps-là, pensez-vous que ceux qui nous dirigent vont se promener en petites voitures électriques? Ça m'étonnerait. Pensez-vous qu'ils vont vivre dans des petits cubes? Ils veulent qu'on achète des petites maisons maintenant ou qu'on vive dans des appartements? Ça m'étonnerait. Pensez-vous qu'ils vont manquer de chauffage et d'électricité? Ça m'étonnerait aussi. Donc, voyez-vous, c'est là-dedans où on se retrouve après trois ans, il y aura beaucoup de gens qui vont se réveiller et penser peut-être être dans un cauchemar. Et non. Et vous avez vu comment il n'y a aucun, aucun. Puis là, c'est maintenant fait régler cette idée qu'on nous présentait la Chine comme, mon Dieu, l'exemple parfait du totalitarisme où il n'y a pas de débat, où il n'y a rien. Bien, essayez de me trouver un débat, vous, sur nos grandes chaînes de télé nationale, un débat sur ce qu'on nous a fait subir pendant trois ans et les bases scientifiques de ça, il n'y en a pas. Un débat sur l'urgence climatique d'une peut-être augmentation d'un degré dans 200 ans. Je n'ai pas vu de débat. C'est toujours un narratif unique de la pensée unique et on censure tout le reste. Veuillez-vous un débat sur le modèle de gouvernement qu'on a qui repose sur la classe moyenne et son salaire? Il n'y en a pas. On a toujours ces justiciers sociaux et c'est eux qu'on voit à la télé. Justice sociale, équité, justice sociale, équité, plus de gouvernement, plus de gouvernement. On s'en remet toujours au gouvernement pour régler tout alors que le gouvernement attend que ça. parce qu'on lui remet à chaque fois plus de pouvoir. Et là, on se réveille. Tu ouvres la télé, propagande, 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 propagande. Bienvenue dans votre monde totalitaire, global. Tout un réveil. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais vous n'avez pas fini de vous émerveiller devant tout ce qui s'est passé surtout depuis trois ans et plus spécifiquement depuis 2020, l'élection de Joe Biden, tout un éveil, tout un cauchemar puis il fait juste commencer. Je vais refuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501